Très fort en Belgique et surtout aux Etats-Unis, Marthe Mercadier a aussi accepté de le tester. Regardez. Bien maintenant on va s'intéresser à un nouvel appareil qui propose une solution à la maison, chez soi. C'est un appareil effaceur de rides qui marche à courant galvanique, positif et négatif. C'est pour chez soi uniquement, on peut le transporter. Vous allez voir, oui. Alors là je vais mettre du tonique parce qu'il faut toujours que le visage soit, la partie du visage soit humidifiée, la partie à traiter. L'ampoule blanche dont je vais me servir maintenant sert de pré-traitement. Elle a une fonction d'auto-nettoyante. Je vais humidifier mes mains pour que le courant passe entre l'appareil et ma cliente. Mais vous ne risquez rien. Je ne risque rien et ma cliente non plus bien en train de se rassurer. Voilà. D'avance. Alors on y va. Donc je pose ma main qui est humidifiée sur le cou de Marthe parce que je dois être en contact avec sa peau. Donc j'ai ma main gauche qui est humidifiée aussi, qui est en contact avec l'appareil. Et c'est ça qui fait que le courant, on est en contact toutes les deux et c'est ce qui fait passer le courant galvanique. Et le courant passe entre nous. Passe entre nous. Là je nettoie la peau. Comme un gros galet. Oui c'est ça. Bien lisse. Donc je vais rincer. Donc on ne s'affole pas si on sent les petits grains. Oui c'est normal, c'est les impuretés qui ressortent. Là je vais passer à la deuxième petite ampoule. Donc qui hydrate, il y a tout à l'intérieur. Il y a un petit côté qui fait que ça recharge complètement la peau. Alors Marthe, la sensation est-elle différente ? La sensation est très précise. Et en même temps il y a un côté réconfortant par le glissement. C'est la fin. Vite, vite un miroir. Un souhait, un miroir. Je suis ravi. Oh là là. Avec la deuxième joue, on ne va pas me reconnaître. Ça va être sympathique. C'est moi. Qui ? Qu'est-ce que c'est que celle-là ? Qu'est-ce qu'elle a ? Je vais vous laisser dans les mains de Véronique. Voilà donc pour ce petit test concernant deux appareils qui prétendent, et vous l'avez vu, défroisser la peau. Mais l'affaire n'est pas terminée. Il y en a d'autres et on en parle ensemble très bientôt. Et vous lui avez fait tester un bandeau pour les cheveux ? Merci encore à Marthe Mercredier de s'être prêté à cette petite séance. Alors ce que j'ai là...